De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ Les bijoux, les tresses, les coiffures, le maquillage, nous allons parler de tout ça, Bible en main. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup ne comprennent pas certaines choses. Et malheureusement, on voit vraiment des débordements, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens, avec de l'extrémisme religieux, où parfois on interdit des choses qui n'ont pas lieu d'être. Mais aussi, parfois, on donne aux gens la possibilité de faire tout et n'importe quoi, en tordant les versets. Donc on va revenir dans cette vidéo à l'essentiel, à la vérité, à la Bible. Et vous allez voir qu'en fait, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de méchant. Le Seigneur n'est pas sexiste, le Seigneur n'est pas un Dieu méchant et autoritaire qui dit, voilà, toi tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, sinon tu vas en enfer. Ça, il faut vraiment sortir ça de la tête des gens. Nous avons un Dieu d'amour, nous avons également un Dieu de justice et un Dieu aussi d'ordre. La Bible nous dit que Dieu est dans l'ordre et la propreté. Donc nous devons être propres, nous devons être respectueux, nous devons être organisés, ordonnés dans notre travail. Les gens qui sont désorganisés, les gens qui sont désordonnés dans ce qu'ils font, ne peuvent pas plaire non plus également au Seigneur. Il y a une rigueur, il y a un temps pour tout. Voilà, il faut toujours faire les choses dans la mesure du temps et dans le respect mutuel de la vie. Donc on va commencer aujourd'hui déjà par parler d'un premier passage pour aborder déjà le comportement entre un homme, une femme et le Seigneur. On va regarder un Corinthien, vous allez comprendre déjà beaucoup de choses dans ce passage. Un Corinthien 11 du verset 1 à 15 où là Paul explique des choses concernant l'Église, concernant également le voile que les femmes peuvent mettre ou pas sur leur tête. Vous allez voir, ce passage est très très clair. Donc là on parle de sexe. Donc Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. En fait Dieu est le chef de Christ dans le sens où en fait c'est Dieu qui a donné le plan parfait en Jésus Christ. Donc il est à l'initiative de ce plan parfait en Jésus Christ. Christ est le chef de l'homme et l'homme a donc autorité sur la femme. Alors tout de suite, je tiens à vous rassurer, c'est une autorité qui est bonne et saine. Vous allez le comprendre juste après parce que ce passage ne peut pas être utilisé dans le sens où les gens peuvent dire « Bon bah tu fermes ta bouche, c'est moi qui ai autorité sur toi, tu dois exécuter ce que je te dis ». Non. C'est pareil avec le passage qui parle de la soumission, que la femme doit être soumise à l'homme. Ce n'est pas dans le sens où la femme doit être l'objet pour faire à manger, laver le linge et être l'objet sexuel de l'homme. Absolument pas. Parce que là, dans un comportement comme ça, il n'y a pas l'amour et lorsqu'on n'est pas dans l'amour, on n'est pas non plus dans le Seigneur. La Bible en parle de façon très claire. On va comprendre juste après, je vais déjà vous lire l'ensemble. Et ce qu'il faut déjà comprendre dans ce premier paragraphe, c'est que l'homme a autorité spirituellement sur la femme. C'est-à-dire que l'homme se doit aux yeux de Dieu d'enseigner sa femme et de la diriger dans le Seigneur. Également ses enfants, bien sûr. La femme peut aussi avoir l'autorité sur les enfants vu que c'est mari et femme et qu'on n'est qu'une seule chair. Mais c'est un devoir que Dieu donne à l'homme d'avoir donc cette autorité spirituelle sur sa femme, d'en prendre soin et de l'exhorter, de l'aider dans la compréhension de la parole, d'être pour elle un pilier, un bras droit, tout simplement. Après, la femme peut aussi être pour l'homme une aide dans le sens où elle peut l'aider dans ses tâches. Si par exemple la femme d'un pasteur ou d'un enseignant donne un coup de main à son mari, par exemple pour préparer des enseignements, pour lui chercher des versets, ou bien pour aider également dans les œuvres pour le Seigneur, et bien la femme fait bien parce que la femme devient une aide complémentaire de l'homme. Ce que Dieu ne veut pas dans ce passage, qu'on explique très clairement l'autorité, c'est que la femme prend autorité sur l'homme. Voilà pourquoi en fait, les femmes ne peuvent pas enseigner dans les assemblées. On va en parler juste après. En fait, quand vous enseignez quelqu'un dans une assemblée, vous prenez autorité sur la personne. Vous pouvez apporter votre témoignage, vous pouvez traduire, expliquer un verset à quelqu'un, mais prendre l'enseignement devant un pupitre, devant une assemblée, là, ce n'est pas autorisé par le Seigneur, comme on le voit dans ce passage, parce que là, en fait, lorsque l'on enseigne, on prend l'autorité sur les gens de l'assemblée. C'est-à-dire qu'on enseigne de la part de Dieu, donc on se met au-dessus de tous les gens de l'assemblée pour annoncer la parole de Dieu. Et là, c'est une, aux yeux du Seigneur, prise d'autorité. Donc la femme ne peut pas enseigner, et Paul le dit très clairement, on verra un petit peu plus loin dans les autres passages. Donc les femmes pasteurs, ça, il faut oublier, c'est vraiment pas biblique du tout. D'ailleurs, on en voit très très peu, il y en a quelques-unes qui viennent, mais sincèrement, les femmes pasteurs n'ont pas leur place devant un pupitre. Je suis vraiment désolé de vous le dire, mais c'est biblique, c'est une prise d'autorité, l'enseignement. Donc voilà, lorsque, et de toute façon, on peut le voir très clairement, parce que quand vous avez un pasteur qui enseigne, il devient quelqu'un sur lequel vous allez lui poser des questions, vous allez vous appuyer sur lui pour grandir. Donc là, c'est pareil. Si par exemple, c'est une femme, cette femme aura autorité sur l'homme. Donc là, on renverse directement le fondement de l'autorité que Dieu a établi. Non pas que Dieu soit sexiste, mais en tout cas, c'est pour, on va dire, mettre de l'ordre. Et aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que le féminisme, le féminisme a été créé également par des gens qui, en fait, ont renversé les valeurs bibliques. En fait, il faut comprendre que dans la société actuelle, beaucoup de choses bibliques, de la volonté de Dieu, sont renversées. Comme le féminisme, par exemple. où là, en fait, la femme veut devenir légale, voire même supérieure à l'homme. Et aujourd'hui, on voit des couples où la femme prend l'autorité sur l'homme dans plein de domaines, mais elle le prend en plus très très mal parce qu'elle, en fait, elle accable l'homme, elle le rabaisse, elle l'humilie. Et on voit des femmes qui tapent même leur mari. En fait, on est vraiment dans un processus démoniaque. Et là, c'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Et on n'est bien sûr pas non plus dans le cadre de l'amour. Donc, je le répète, l'autorité de l'homme sur la femme n'est pas une soumission. C'est simplement une autorité, je le répète bien, spirituelle. C'est-à-dire que c'est pour l'aider à grandir dans sa foi. C'est en fait, vous allez devenir le pilier de votre femme. Vous allez l'aider. Voilà ce que Dieu veut, que nous aimions nos femmes comme les femmes doivent aimer leur mari, dans le respect, dans l'amour, dans le partage, mais aussi dans l'apprentissage de la parole de Dieu. Donc, c'est très, très important. Et moi, ma femme, donc, grandit de son côté, apprend les choses et parfois, elle vient me voir, elle me pose la question. Bon, regarde, j'ai appris ça. Quand je vois qu'elle se trompe, je lui dis, non, regarde, c'est pas comme ça, c'est plutôt comme ça. Mais bon, c'est vraiment une femme qui aime le Seigneur, donc elle fait des recherches vraiment poussées également et c'est assez rare que je dois la reprendre. Donc, merci Seigneur, gloire à Dieu. Et en tout cas, voilà. Donc, ensuite, regardez ce qu'il nous dit au verset 4. « Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte déshonore son chef. » Donc, déshonore Christ. Donc, oubliez les bonnets dans les assemblées, les casquettes. Ça, c'est les gens qui, pareil, annoncent l'Évangile avec des casquettes dans la rue. Sincèrement, c'est vraiment... Moi, je déconseille fortement parce que là, en fait, on voit bien que la tête de l'homme ne doit pas être couverte. Voilà. Lorsqu'on prie, qu'on s'adresse au Seigneur, lorsqu'on prophétise, qu'on reçoit des révélations de Dieu, qu'on parle dans l'assemblée, quelqu'un avec un bonnet, une casquette ou je ne sais quoi d'autre, déshonore Christ. C'est marqué noir sur blanc. « Toute femme, au contraire, qui prie ou prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. » Donc, elle déshonore non pas Christ, mais son mari. Elle déshonore son mari. C'est pour ça que dans l'ancien temps, il y a encore quelques dizaines d'années, toutes les femmes mariées avaient les cheveux voilés. Dans la rue, on voyait les gens, et c'est pour ça qu'on voyait aussi encore les personnes âgées aujourd'hui qui ont encore des foulards, des voiles autour de leurs cheveux. Parce qu'en fait, c'est cette tradition biblique qui a perduré dans le temps et qu'aujourd'hui, on ne voit absolument plus. Mais la femme doit être voilée lorsqu'elle prie ou qu'elle prophétise, je dis bien, dans une assemblée ou lorsqu'elle s'adresse à Dieu. Donc, c'est important de voiler ses cheveux. C'est marqué vraiment noir sur blanc. Et ensuite, il y a un avertissement car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Parce qu'en fait, elle déshonore son mari. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, d'être rasés, qu'elle se voile. Voilà, tout simplement. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image de la gloire et à la gloire de Dieu tandis que la femme est la gloire de l'homme. C'est ce que je vous disais, il y a une hiérarchie. Christ, l'homme, la femme. Non pas qu'il y ait une supériorité de l'homme sur la femme. Bien au contraire. Mais c'est comme ça que Dieu a établi la hiérarchie pour que tout se passe bien et pour qu'il y ait une bonne entente dans tous les sens du terme. Alors, si l'homme ne joue pas son rôle, bien sûr, ça va créer aussi des problèmes. En effet, l'homme n'a pas été tiré. Et voilà, on voit le résultat pourquoi Dieu a agi comme ça. Parce que l'homme n'a pas été tiré de la femme mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme mais la femme a été créée à cause de l'homme. Donc, il faut bien comprendre. Alors, on va finir. C'est pourquoi la femme à cause des anges doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc, elle dépend de l'autorité de son mari. Donc, elle doit avoir cette autorité de voile sur la tête lorsqu'elle prie ou qu'elle prophétise. Et il faut comprendre aussi c'est que la femme a été tirée de l'homme. Pourquoi ? Elle a été tirée de l'homme pour lui être une aide. C'est une aide. Notre femme est une aide précieuse. C'est notre brado, en fait. C'est notre moitié. Vous savez, c'est vraiment ce que Dieu veut. C'est qu'il y ait cet amour entre l'homme et la femme. Cette complicité comme deux maillons d'une chaîne qui sont indissociables, inséparables. L'un peut compter sur l'autre. On peut s'appuyer l'un sur l'autre. On peut s'aider. L'homme prend l'autorité spirituelle. Il aide sa femme à grandir dans la connaissance. La femme peut l'aider dans ce travail. Elle peut aussi lui fournir, elle peut lui faire de bons repas. Elle peut prendre soin de lui. Et l'homme, lui, à contrario, peut aussi prendre soin de sa femme par des bons enseignements, surveiller également les enseignements pour les enfants. En fait, c'est vraiment une harmonie. L'amour homme-femme, c'est une harmonie que Dieu veut. Et cette harmonie doit se faire dans le respect de la volonté du Seigneur. Lorsqu'on sort du respect de Dieu, lorsqu'on prie la tête non-voilée, on déshonore son mari, ça déplait déjà à Dieu parce que c'est déjà une forme de désobéissance. On le voit très bien dans ce passage. Ensuite, on peut continuer. Toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme. Regardez bien ce que je vous disais juste avant que c'est vraiment un respect mutuel. Dans le Seigneur, donc en Christ, dans le corps de Christ, la femme n'est point sans l'homme ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme parce qu'en fait, nous sommes nés d'une femme, il ne faut pas l'oublier. Et tout ça, la femme qui est sortie de l'homme par la côte qui était prise, l'homme qui naît de la femme, tout ça est dû à quoi ? De la volonté de Dieu. Tout vient de Dieu. On peut le voir à la fin du verset 12. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée ? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Donc, ce qu'il faut comprendre dans ce passage, c'est que le voile, là le voile en l'octurance, on parle bien du voile qui doit être porté dans les assemblées. C'est un voile spirituel que Dieu veut que la femme ait. C'est une autorité pour montrer que l'autorité de l'homme, son mari, à contrario, l'homme ne doit pas avoir ni les cheveux longs ni de signes sur sa tête de casquette ou de bonnet. Les choses sont vraiment très claires. Alors, on peut parler aussi qu'en fait, on dit que la chevelure lui a été donnée comme voile. Alors, il y en a qui disent « Oui, mais mes cheveux sont un voile. » Non, parce qu'en fait, Paul le montre un petit peu plus haut. Les chevelures sont un voile que Dieu a donné, mais Paul explique très bien que le voile doit être mis également sur la tête, la tête non voilée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il explique bien en verset 6 « Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. » Vous voyez ? Donc, si c'était ses cheveux vraiment qui servaient de voile, Paul n'aurait pas dit qu'elle se coupe les cheveux si elle n'a pas de voile, étant donné que le voile était ses cheveux. Donc, il parle bien d'un voile extérieur à la chevelure. Les cheveux sont un voile de beauté que Dieu a donné et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les femmes avec des longues chevelures sont les plus, on va dire, jolies et attirantes et qu'une femme rasée, elle perd vraiment beaucoup de sa beauté et de son charme. Mais par contre, Paul explique bien au verset 6 que si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Donc, il parle bien d'une femme qui a des cheveux mais qui ne met pas de voile. Donc, on voit bien que ce passage est très clair et montre bien que la chevelure de la femme n'est pas le voile que Dieu attend mais un voile qui doit être imposé et mis sur les cheveux. Donc, ça, c'était le premier point vraiment très, très important à faire concernant les prières dans les assemblées quand on s'adresse au Seigneur, quand on prophétise. C'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Ensuite, nous allons continuer avec un proverbe qui parle de la femme vertueuse. Donc, proverbe 31. Donc, on va aller au chapitre 31 verset 10. « Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine, du lin et travaille d'une manière joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est fait encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Voilà. Et je vous laisse donc lire jusqu'au verset 31. Ça montre en fait une femme qui se dévoue pour sa famille, une femme qui aime son mari, qui aime ses enfants, qui est dans la joie, qui entreprend des choses, qui est vraiment un pilier pour son mari et le pilier de la famille. Moi, je dis toujours que ma femme est le pilier de la famille parce qu'en fait, j'ai beau par exemple prêcher, enseigner, je travaille aussi beaucoup, mais je sais qu'elle, à côté de ça, assure par exemple l'éducation des enfants. Elle assure de faire vraiment de bons repas. Toute la famille est heureuse. Donc voilà, c'est en fait, une femme a vraiment un rôle crucial et important dans le sein de la famille, tout comme l'homme. Et là, j'ai toujours tendance à dire que c'est 50-50. L'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas de lui porte la culotte ou elle porte la culotte. Ça, c'est du côté païen. Ça, c'est la société moderne où l'homme doit diriger la femme, l'homme doit soumettre sa femme ou bien c'est la femme qui soumet l'homme. C'est du grand n'importe quoi. C'est un amour mutuel, réciproque. Chacun ses tâches, chacun ses parts à faire. Et on doit s'entraider quand madame a besoin ou quand monsieur a besoin. On doit être là pour s'entraider dans le respect mutuel. Voilà un vrai couple qui reflète la gloire de Dieu. Donc là, je vous laisse regarder une femme vertueuse. C'est vraiment une femme qui est dévouée pour sa famille. Et on va voir aussi bien sûr d'autres passages. On va aller dans Intimauté chapitre 2 du verset 9 à 10. Ce passage nous dit que Paul, donc je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne se part ni de tresse, ni d'or, ni de perle, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se partent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc là, on parle de comment d'être habillé vestimentairement une femme. Donc, on parle de choses... En fait, le pantalon, par exemple, on peut parler du pantalon. Le pantalon n'est pas interdit. En fait, c'est le manque de pudeur qui est interdit. Si vous allez en legging, qu'on voit toutes vos fesses ou qu'on voit vos sous-vêtements dans l'église, vous manquez clairement de pudeur. La modestie, c'est l'inverse des grandes parures. C'est-à-dire, si vous allez, c'est pareil, avec sac à main, guesse, talons, loup-boutin et compagnie, habillé comme une diva, là, c'est pareil, vous manquez de modestie et c'est l'inverse d'une femme vertueuse. Après, on peut parler des tresses. En fait, les tresses, ce sont les rajouts. Vous savez, les rajouts de cheveux où on rajoute des artifices à notre beauté pour amplifier la chose. Les grands bijoux, les grandes... Voilà, les bagues plein les doigts. Vous voyez, donc tout ça, ou bien les grands amis sont tués, Paul en parle aussi, les colliers de perles, des choses comme ça. Donc là, tout ça, c'est l'inverse d'une femme vertueuse. Et Paul dit que plutôt que faire toutes ces choses-là, parce que Paul le dit, je veux aussi que... Donc, c'est pas... Il demande vraiment que ça se passe comme ça, dirigé par le Saint-Esprit. Et c'est la volonté de Dieu, mais qu'elle se part de toutes bonnes œuvres, voilà, comme il convient aux femmes qui ont fait profession de servir le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, on peut être habillé avec, par exemple, un petit chemisier, habillé de manière propre et décent, sans que la poitrine ne soit sortie non plus. Un pantalon qui... On peut mettre, par exemple, un pantalon qui n'est pas non plus trop trop moulant, ou par exemple, on peut faire descendre le chemisier qui descend en dessous des fesses pour les cacher. le but étant de rester dans le paraître, dans la décence. Et aujourd'hui, la décence n'existe plus dans la société actuelle. En fait, aujourd'hui, lorsqu'on regarde certaines personnes comment elles sont habillées, on peut les deviner mieux, en fait. On voit vraiment toutes leurs formes. Les poitrines sont sorties, on voit les sous-vêtements parfois qui dépassent, les jeans vraiment qui sont extrêmement moulants. là, on n'est vraiment plus dans la femme vertueuse du tout. Pareil, voilà, on rajoute des mèches, on fait des colorations de tous les genres, on est extrêmement maquillé, on a des bijoux de tous les côtés. Ça, vraiment, c'est l'inverse d'une femme vertueuse. Restez, chère sœur, restez dans la simplicité. Restez dans la simplicité. Et vous savez, aujourd'hui, c'est ça qui est le paroxysme, en fait. C'est que les hommes ne sont pas attirés par ce genre de personnes. Les hommes sont attirés par des femmes, justement, qui sont discrètes, qui prennent soin d'elles, mais qui savent ne pas en faire trop, en fait. Et moi, le premier, je n'aimais pas du tout ce genre de femme. Et c'est justement une femme qui cherche comme ça à être dans l'extrême ou un homme. Eh bien, en fait, ça a tendance à faire fuir et à faire peur parce qu'en fait, c'est des gens qui cherchent le regard, en fait, et qui sont peut-être dans un délire de séduction perpétuelle, tandis qu'une femme qui s'habille, on va dire, de manière décente, est beaucoup plus attirante parce que, voilà, on sait que le physique est déjà dans sa tête et dans son esprit quelque chose de secondaire. Le physique est important, mais ça ne doit pas être la priorité. Ça, c'est aussi les vertus d'une femme vertueuse. Donc, voilà, ce que je voulais vous dire par rapport à ça. les rajouts de cheveux, les tresses, quand on parle de tresses, ce sont, vous savez, tous les artifices qu'on peut rajouter dans les cheveux. Aujourd'hui, on peut rajouter toutes sortes de choses dans les cheveux, les colorations des cheveux, les pantalons ultra moulants où on voit toutes les formes, les chemisiers vraiment complètement ouverts, les quantités de bijoux hallucinantes. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas mettre une petite chaîne avec quelques bagues, mais ça doit rester très simple, très soft et ne pas partir dans l'extrême qu'aujourd'hui, on peut voir dans certaines sociétés. Voilà ce qu'il faut savoir par rapport à ce passage qui est quand même relativement clair. Et plutôt que ça, voilà, les femmes doivent aussi se parer de bonnes œuvres, comme Paul le dit de façon très claire dans ce passage. Voilà, donc là, on a vraiment fait le tour de la question. Alors maintenant, un autre passage aussi qui nous donne des compléments d'informations concernant le rapport homme-femme, concernant la femme vertueuse et concernant la soumission, c'est Ephésiens 5, 22 à 30. Femmes, soyez soumises, donc spirituellement, à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes. Alors regardez, on parle de soumission, mais comme je disais, ce n'est pas une soumission dans le mauvais sens, c'est une soumission spirituelle, mais aussi de pouvoir faire plaisir à son mari. Si par exemple, le mari demande, voilà, mon amour, est-ce que tu peux me faire un petit repas ? La femme doit vous dire, bon ok, pas de soucis, je vais te faire plaisir. Après, le mari doit aussi respecter le corps de la femme. Si par exemple, la femme a une journée très difficile, par exemple, qu'elle n'a pas envie d'avoir un rapport le soir, eh bien aussi, le mari doit comprendre aussi et faire un effort. Après, il ne faut pas que ça se répète, mais il faut, je pense, qu'il y ait un équilibre entre les deux, ce qui n'est pas, on ne doit pas forcer. Et pareil pour le repas, si la femme est fatiguée, pourquoi pas, le mari peut-il aussi mettre la main à la pâte pour l'aider à préparer. Vous voyez, c'est vraiment un respect mutuel qu'il doit y avoir entre l'homme et la femme. Et donc, regardez, Marie, et c'est ce que je vous disais, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, vous imaginez comment l'amour de Christ, nous devons aimer nos femmes comme Christ a aimé. Donc, attention, l'amour doit être vraiment un amour parfait parce que Christ a vraiment un amour parfait. Donc, ayons un amour parfait pour nos femmes aussi sans machisme, sans élévation de voix dans le calme, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi comme produit par les fruits du Saint-Esprit afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte et irréprencible. Voilà ce que Dieu attend d'un homme et d'une femme que nous soyons sans tâche ni ride sains et irréprencibles. Donc, imaginez-vous les machistes, ceux qui crient sur leur femme, ceux qui imposent des choses à leur femme, voilà, ceux qui ne respectent pas leur femme sont loin d'être dans cette dénomination d'une Église sans tâche ni ride ni sainte ni irréprencible et on est même en dehors de l'amour de Christ. Donc, des hommes qui se comportent comme ça ne sont pas des hommes qui seront sauvés. Il faut vraiment bien le comprendre. Voilà, et c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Donc, on ne fait pas de mal à son corps, donc on ne fait pas de mal non plus à sa femme. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même car jamais personne n'a haï sa propre chair mais il la nourrit et en prend soin. On doit prendre soin de notre femme comme notre enfant. L'amour doit être parfait dans un couple comme Christ le fait pour l'Église parce que nous sommes membres de son corps. C'est une harmonie inosmose entre le Seigneur, notre femme, nos enfants, notre mari. Tout doit se faire dans l'amour du Christ. Voilà le comportement des enfants de Dieu que Dieu agrée et que Dieu demande. Et n'oublions pas une chose très très importante, un passage également extrêmement clair clair et éloquent pour tous ceux qui s'amusent à maltraiter leur mari, à maltraiter leur femme. Donc là, c'est vraiment, on va dire, un avertissement que le Seigneur nous donne. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, donc de tout ce que j'ai parlé dans la vidéo aujourd'hui, imposer des choses, le machisme, maltraiter, ne pas respecter, manquer d'amour, faire le paresseux aussi dans le couple, dans différents domaines. Donc c'est un avertissement solennel du Seigneur par donc la bouche de Timothée et qui nous montre de façon très claire que si on ne prend pas soin de sa sœur, de son frère, de sa femme, de ses enfants, de ses grands-parents, on est pire qu'un infidèle on a renié la foi parce qu'en fait on n'est plus dans l'amour de Christ. On n'est plus dans l'amour de Christ. Donc c'est un avertissement pour les maris, pour les femmes, pour tout le monde. On doit prendre soin prioritairement de sa famille et on doit d'abord prendre soin de sa famille avant de commencer à s'occuper des âmes. Quelle crédibilité avons-nous si les païens, les gens que nous prêchons, à qui nous prêchons l'évangile, voient que dans notre famille c'est le chaos, le désordre, le manque d'amour, les engueulats, les disputes, la discorde, toutes ces choses-là. On n'est vraiment plus dans l'amour du Seigneur et là on voit de façon très claire dans ce passage donc attention de prendre soin de nos membres, de notre famille, de nos petits frères, de nos grands frères, de nos sœurs, de tout ça, de nos maris, de nos femmes, de nos enfants. Très très important. C'était vraiment un passage vraiment très puissant et très clair. Et on va terminer par ce passage également dans Colossien. Très très beau passage également très puissant qui parle du comportement homme-femme. Colossien 3, 18 à 21 Un passage également très puissant qui montre également l'état d'esprit, le comportement d'une famille en Christ. Comme je vous dis, c'est un respect mutuel qui doit se faire. Donc la vidéo est un petit peu longue aujourd'hui mais j'ai vraiment voulu faire le tour donc je vous ai parlé et expliqué un petit peu tout ce qu'il y avait à savoir autour de la femme vertueuse. J'ai essayé vraiment de vous donner tous les détails bibliques concernant les tenues, concernant le maquillage, concernant les cheveux. Alors maintenant, beaucoup me posent la question aussi de savoir si ces gens-là vont aller en enfer. Alors j'ai envie de dire en fait que malheureusement c'est fort probable, c'est possible. Je ne peux pas savoir comment Dieu va juger les gens mais en tout cas, si on va à l'église dans des tenues qui ne sont pas décentes, dans le paraître, c'est que déjà notre cœur n'est pas tourné vers Christ mais plutôt tourné vers le monde, vers l'apparence, vers les hommes, vers la gloire des hommes et non parce qu'on cherche la gloire des hommes, donc on cherche le regard des gens et quand on va à l'église de façon comme ça, c'est que déjà notre cœur n'est pas tourné vers le Seigneur et qu'on a déjà quelque chose à se remettre en question. Moi je le vois, je l'ai vu dans certaines églises, des gens qui vont là-bas pour le paraître, pour pavaner, pour montrer leurs habits, leurs voitures de sport, de luxe, leurs ceci, leurs cela. On peut être bien habillé mais il faut s'habiller de manière décente. Dieu n'aime pas les fanfreluches, Dieu n'aime pas ces choses-là et on va en prioritairement pour l'édification, pour le corps de Christ, pour le travail, pour le Seigneur, non pas pour écouter le pasteur et se faire beau le dimanche. Ça aussi, malheureusement, beaucoup n'ont pas compris vraiment le message de l'évangile dans leur comportement, dans leurs attitudes. Donc voilà, je pense avoir vraiment fait le tour aujourd'hui de la femme vertueuse, du comportement, de la tenue vestimentaire, du comportement également de l'homme, femme, des enfants, dans le cadre familial. On a parlé de toutes ces choses parce que j'ai beaucoup de questions dans ce domaine et en tout cas, je vous invite vraiment à liker, à partager cette vidéo pour que la vérité de l'évangile se répande au plus grand nombre. Et moi, je vous dis donc à très bientôt, chers frères et sœurs, pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'appoint non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi, je suis en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage 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 Sous-titrage